... Créée en 1871, l'association Aurore héberge, soigne et accompagne chaque année des personnes en situation de précarité ou d'exclusion vers une insertion sociale et professionnelle. Notre pôle insertion compte 140 animateurs, conseillers, formateurs, travailleurs sociaux, psychologues et personnels administratifs en Ile-de-France. Ils accompagnent plus de 4500 personnes par an dans l'élaboration de leur projet d'insertion. Catherine a 35 ans. Mère isolée, elle a dû quitter son travail de serveuse à la naissance de ses enfants. Elle est sans emploi depuis plusieurs années. Peu qualifiée, elle est maintenant en fin de droit. Quelle solution lui reste-t-il aujourd'hui ? Suite à l'intervention d'une assistante sociale, nous la contactons et lui proposons de la rencontrer. C'est un rendez-vous important. Elle va faire le point avec un de nos conseillers en insertion professionnelle. Il s'agit essentiellement de reprendre confiance en elle, de faire la part des choses entre les échecs et les réussites. Afin de rédiger ensemble un CV qui corresponde à sa personnalité, elle va devoir définir ses centres d'intérêt et construire un projet réaliste et motivant. Depuis longtemps, elle éprouve une véritable passion pour les plantes, la nature, le maraîchage. Nous lui proposons alors un contrat d'insertion au jardin du Pont Blanc. Elle va travailler 24 heures par semaine et rencontrer des professionnels. Elle va aussi et surtout retrouver un rythme de vie et rompre avec l'isolement. Pendant une période d'immersion, elle pourra aussi travailler dans un magasin qui commercialise des produits de l'agriculture biologique. Les soubresauts de l'histoire acheminent parfois sur nos frontières les victimes de guerres si lointaines qu'on se demande comment Ali Khan, jeune Pakistané de 17 ans, a fait pour arriver jusqu'à Paris. Il veut réussir sa nouvelle vie pour lui et pour sa famille aussi. Mais il ne bredouille que quelques mots d'anglais et ne sait ni lire ni écrire le français. Il veut la protection de la France et a fait une demande d'asile. Notre dispositif Pangéa va recevoir ce jeune dans son lieu d'accueil de jour pour mineurs isolés. Notre équipe éducative va le prendre en charge et lui donner les clés et les repères afin qu'il puisse mieux comprendre et évaluer sa situation. Ali Khan a décidé de se diriger vers la restauration. Fred lui a parlé du dispositif Odyssée qui propose cette formation accompagnée de cours de français. A travers l'apprentissage du métier et de la langue, c'est tout un mode de vie qu'il lui faut intégrer. Mais Ali Khan est courageux et volontaire. C'est dans un vrai restaurant que l'on entre en poussant la porte de notre salle de cours. Pour lui donner toutes ses chances, la formatrice d'Odyssée a placé la barre très haut. Dressage de service, nappage, service au plateau, rien n'est laissé au hasard. Il y a longtemps, Maurice menait une vie normale. Il travaillait, vivait dans un petit appartement et puis il y a eu le trou noir. Plus de travail, la rue, l'alcool, les centres d'hébergement d'urgence. C'est au carré des Bifins que Maurice nous a rencontrés. Ici, en marge de la cité, Aurore a organisé et réglementé ce qui n'était qu'un lieu de vente à la sauvette. Grâce à notre conseiller sur place, Maurice a obtenu une domiciliation administrative. Et il va pouvoir toucher le RSA. Nous l'avons ensuite orienté vers Prisme, un lieu d'accueil chaleureux où il peut prendre une douche, boire un café et surtout rencontrer des gens, retisser des liens. Prisme est un dispositif d'Aurore qui, en vertu du principe de la co-référence, lui permet de rencontrer un travailleur social et un psychologue qui vont œuvrer ensemble à sa réinsertion. Maurice a commencé à remonter la pente, mais il vit encore dans la rue ou hébergé de temps à autre dans des hôtels sociaux. Pour faire ses courses, il va à l'épicerie solidaire, où les produits sont entre 70 et 80 % moins chers. C'est aussi un lieu de partage et d'échange où ces personnes désocialisées peuvent bénéficier d'un accompagnement global. La réussite d'une démarche d'insertion repose tout d'abord sur l'adhésion du bénéficiaire. Et pour retrouver son autonomie, ce dernier doit ensuite être acteur de son projet. Catherine sait maintenant que son projet est possible. Elle croit à nouveau en elle et en l'avenir. Redynamisée, elle va reprendre une formation pour obtenir un CAP de fleuriste. Ali Khan est aujourd'hui majeur. Il a obtenu une carte de résidence de 10 ans. Et grâce à sa formation, il a intégré pleinement le monde du travail. Grâce au programme 1 chez soi d'abord, Maurice n'est plus à la rue. Son petit studio lui permet de stocker ses trouvailles en toute sécurité. Pour la première fois depuis des années, il fait des projets. Travailler dans une recyclerie. A suivre ! A suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501